Deux jours pour découvrir le patrimoine naturel de la région. Demain et samedi, la région Nouvelle-Aquitaine organise la première édition des 48 heures nature. Des manifestations sont organisées aux quatre coins de la région pour fêter la nature et inciter à la protéger. On va en parler avec vous Nicolas Thierry. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc vice-président de la région en charge de l'environnement et de la biodiversité. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à organiser cette première édition des 48 heures nature ? Alors en effet, c'est une première édition qui se tient en octobre. Ça sera chaque année à la même période. Et l'idée, c'est qu'effectivement, toutes les réserves naturelles ou tous les grands sites de patrimoine remarquables que nous avons dans cette région ouvrent leur porte au grand public pendant deux jours, donc demain et après-demain. Et ça va permettre au grand public, en plus de visiter, de pouvoir participer et finalement de partager le quotidien des spécialistes qui gèrent ces réserves naturelles. En faisant des choses très concrètes, il y aura des chantiers nature. Par exemple, vous pourrez débroussailler certains espaces naturels qui sont aujourd'hui menacés par des espèces, des plantes envahissantes ou exotiques. Construire des abris pour des espèces qui vont devoir passer l'hiver et il leur faut certaines conditions. Ou par exemple dans les Landes, préparer des zones où les grues cendrées vont pouvoir hiverner. Et il y a un deuxième volet très intéressant aussi, le grand public va pouvoir être initié aux sciences participatives. Alors les sciences participatives, après une courte formation, vous pouvez identifier quelques espèces et en rentrant chez vous avec une application smartphone, vous allez pouvoir, quand vous voyez une espèce, le signaler, elle sera géolocalisée. Tout ça remonte au muséum d'histoire naturelle et ça permet aux scientifiques de mieux comprendre. Donc voilà, ça permet au grand public d'être acteur de la biodiversité de proximité. L'idée c'est de sensibiliser chacun en le rendant acteur de ces problématiques. Parfaitement. Alors hasard du calendrier ou peut-être pas, la deuxième marche pour le climat a lieu ce samedi un peu partout en France et notamment à Bordeaux. Vous le savez, c'est un mouvement citoyen qui réclame donc des actions de la part des institutions pour éviter la catastrophe écologique dont tout le monde parle. Comment est-ce que la région répond à ces préoccupations des citoyens ? Alors déjà, j'invite tout le monde à participer à cette marche parce qu'il faut qu'il y ait un signal extrêmement clair et extrêmement fort de la société envers tous les responsables politiques. Et il faut que la société soit mobilisée sur cet événement. Justement, est-ce qu'il n'y a pas des actions locales à adopter en premier lieu ? Alors, évidemment qu'il y en a, mais je pense que le citoyen finalement, il a un pouvoir, il y a un lobby citoyen qui doit se créer. Tout d'abord, c'est un consommateur, le citoyen. En changeant ses habitudes de consommation, en tout cas en faisant attention, même des petites choses au quotidien, la manière dont on consomme, est-ce qu'on consomme local, est-ce qu'on fait hantation, est-ce qu'il y a de l'huile de palme ou pas ? Déjà, on peut changer les modes de production. Et ensuite, évidemment, c'est un électeur. Et il faut effectivement que le citoyen aille voir son conseiller municipal, son maire, son député, son conseiller régional, son conseiller départemental pour lui demander, voilà, le rapport du GIEC est paru, il n'y a plus de doute. On sait que la catastrophe va arriver. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous prenez vos responsabilités ? Il faut vraiment que les politiques soient interpellées. Et pour répondre à votre première question, la région, on déploie un certain nombre de politiques, mais depuis deux ans ou trois maintenant, où effectivement, on a un plan climat qui est très ambitieux. On a une stratégie biodiversité. On a un plan bio. On est, je pense, une des régions aujourd'hui qui vraiment en fait le plus. Et d'ailleurs, je crois que je suis le seul vice-président en France en ayant, dans le titre, biodiversité. Ensuite, évidemment, il va falloir, au regard du rapport du GIEC, des résultats qu'ils ont publiés. On rappelle que le rapport du GIEC qui a été paru lundi préconise d'adopter rapidement un changement de comportement pour lutter contre ce réchauffement climatique qui nous menace déjà. Et ils l'ont chiffré, d'ailleurs. Il faut baisser de 45% nos émissions de CO2 en 12 ans, d'ici 2030. Ce qui veut dire un virage à 180 degrés. Donc ça veut dire qu'il faut changer le modèle agricole, il faut changer le modèle industriel. Et ça, l'argent public a un rôle très fort. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en tant que responsable politique, dès que l'on octroie un euro de subvention, il faut conditionner cet euro de subvention à un modèle de transition industriel, agricole. Il faut vraiment qu'il y ait urgence. Vraiment. Est-ce que vous me disiez juste avant l'interview, on parlait de cette sixième extinction dont parlent les experts, extinction des espèces qui est en train de se produire. Alors est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ? C'est peut-être un peu pessimiste. Mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard pour commencer à s'inquiéter de l'environnement, de la biodiversité ? Alors, il est tard, mais il n'est pas trop tard. C'est-à-dire qu'il est encore temps de réagir. Mais en effet, les chiffres sur la biodiversité sont quand même assez alarmants. En France, par exemple, en 15 ans, on a un tiers des oiseaux qui ont disparu. En Europe, 80% des insectes volants ont disparu en 30 ans. Après, ce que l'on constate, c'est que quand il y a de manière très locale des changements, on change les pratiques agricoles, on arrête les pesticides, on replandait, on essaie de restaurer les sols. On s'aperçoit qu'en quelques années, la biodiversité revient. Ce qui veut dire que, en tout cas, ça peut laisser l'espoir. Effectivement, si ces solutions-là étaient mises à grande échelle, on pourrait en effet changer les choses. Donc il me semble que c'est une question de volonté, une question de volonté politique. Mais évidemment, il est déjà bien tard pour agir et la voie va être étroite. – Alors pour revenir à cet événement qui a lieu demain après-demain, les 48 heures nature, on le rappelle, c'est donc un moyen de découvrir et de préserver le patrimoine naturel de la région. Les espaces naturels, justement, dans la région, ça représente 50% du territoire. On imagine que les engins en matière de biodiversité, justement, sont particulièrement importants ici en Nouvelle-Aquitaine ? – Oui, et en plus, on a un patrimoine très varié. On a la chaîne des Pyrénées, on a le Limousin qui est un bassin versant, une tête de bassin du bassin à Dourgaronne. On a 800 km de littoral. Bon. Et ce qui est intéressant dans cette région, justement, c'est que si on arrive à relever le défi aussi bien climatique que sur le front de la biodiversité, effectivement, on pourrait y arriver partout. Parce qu'au-delà de ce patrimoine très diversifié, on a aussi une caractéristique, c'est qu'on est la première région agricole d'Europe. Donc c'est très bien, mais il y a aussi des impacts. Donc il y a tout ici pour faire dans la Nouvelle-Aquitaine un laboratoire, pour montrer qu'il n'y a pas de fatalisme et que s'il y a de la volonté politique, on peut y arriver. – On va peut-être finir avec quelques exemples d'idées de sortie pour ces deux jours des 48 heures de nature. – Oui, bien sûr. En Gironde, par exemple, il y a beaucoup d'événements qui vont se tenir. La dune du Pilar organise un certain nombre de choses. Au Bousca, vendredi et samedi, il y aura la vie des arbres qui sera décryptée. Il y aura des choses qui passeront au Bourgaï également. Il y a également à Sokats, où là, on n'en parle pas assez, mais il y a aussi une sensibilisation à la géologie, au patrimoine géologique. Et c'est très important de comprendre ça, parce qu'il y a des sites aujourd'hui où, effectivement, on peut découvrir toutes les espèces qui ont disparu via des fossiles. Et c'est très important de préserver ces zones-là, parce que ça permet aussi de comprendre comment la vie a évolué. Donc, il y a une formation là-dessus à Sokats. Et bien sûr, en Poitou-Charente, en Limousin, il y a 50 sites qui ouvrent leurs portes vendredi et samedi. – Demain et après-demain, on peut retrouver tout le programme sur le site 48h48h.nature.fr. Merci beaucoup, Nicolas Thierry, d'être venu sur notre plateau. On rappelle donc que cet événement, ça se passe demain et après-demain, un peu partout en Nouvelle-Aquitaine. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. On va retourner à l'UAV-Chaux, le salon du drone professionnel qui est à l'UA Mérignac. – Sous-titrage ST' 501